L'intelligence artificielle L'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est ? C'est la capacité que l'on donne à les machines de reproduire des fonctions, des comportements qu'on associe normalement uniquement aux êtres humains, aux animaux, comme planifier, apprendre, penser. On sait faire des intelligences artificielles qui sont très bonnes pour résoudre certains problèmes précis. Par contre, ces problèmes-là, souvent, ces machines deviennent capables de les résoudre mieux que l'homme. Vous avez certainement entendu parler de Deep Blue, qui a battu Kasparov aux échecs, ou de AlphaGo, qui a battu les meilleurs joueurs de Go au monde, en inventant au passage des stratégies auxquelles les hommes n'avaient pas pensé depuis 2500 ans qu'on joue à ce jeu. De façon plus concrète, quand vous allez sur Facebook et qu'on vous propose une centaine de nouvelles de vos amis parmi les milliers qui sont publiés tous les jours, ou quand vous allez sur YouTube et qu'on vous propose des vidéos à regarder, il faut que vous ayez conscience que ce sont des technologies d'intelligence artificielle qui sont utilisées pour optimiser le choix de ce qu'on va vous proposer. Ça nous touche déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, les techniques d'intelligence artificielle qui deviennent accessibles et qu'on utilise de plus en plus, elles reposent sur ce qu'on appelle du machine learning. Littéralement, des machines qui apprennent. Parce qu'en fait, on a créé des algorithmes qui sont capables d'apprendre tout seuls, un peu comme nous, on apprend êtres humains. Et ce qui est intéressant, c'est que pour créer ces algorithmes, on s'est inspiré du fonctionnement du cerveau humain. On a jusqu'à 100 milliards de neurones qui sont connectés les uns avec les autres. En informatique, on va modéliser un neurone de façon très simplifiée. Un neurone, c'est quoi ? Un neurone, c'est quelque chose qui reçoit des informations en entrée, de tous les neurones auxquels il est connecté, qui va calculer une valeur de sortie en fonction de ces informations, et qui va l'envoyer à tous les neurones auxquels il est connecté à son tour. Un neurone, tout seul, ça ne fait pas grand-chose. C'est en empilant les neurones et en les connectant les uns aux autres qu'on va pouvoir construire des fonctions complexes qui vont être capables d'approcher des raisonnements tels que ceux qu'on produit avec notre cerveau. En réalité, d'ailleurs, c'est comme ça que notre cerveau fonctionne. C'est ce qui nous permet d'être capable de traiter les images qu'on voit, les sons qu'on entend et d'en déduire les réponses qu'on va apporter, est-ce qu'on va parler, est-ce qu'on va marcher, etc. Pour simuler ça en informatique, on construit des réseaux de neurones et ces réseaux, on les entraîne pour leur apprendre des comportements. Disons qu'on veut fabriquer un réseau de neurones qui serait capable de reconnaître des chats, des images de chats. Je pense que c'est utile sur Internet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un grand nombre d'images dont on sait déjà que c'est des chats. C'est des images qualifiées. On va les donner à notre réseau de neurones et le réseau, il va calculer est-ce qu'il reconnaît un chat ou pas. Et s'il se trompe, c'est-à-dire qu'il n'a pas reconnu le chat alors qu'on savait que c'en était un, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier les paramètres, l'importance que chaque neurone donne aux autres. On va modifier ces paramètres et on va recommencer jusqu'à ce qu'on ait systématiquement une très bonne prédiction de si c'est bien un chat ou pas. Et la beauté, c'est qu'après, on va donner à ce réseau de neurones d'entraîner des images qu'il n'a jamais vues et il pourra prédire, il pourra reconnaître si c'est un chat ou pas. Ce qui est magique derrière tout ça, c'est que finalement le réseau de neurones a appris à reconnaître un chat mais on ne sait pas comment. On ne sait pas finalement quelles caractéristiques il a appris à distinguer, est-ce que c'est les oreilles, les moustaches, comment il fait pour un chat en noir et blanc en couleur, mais il a appris et ça marche. Et c'est ça qui change avec l'intelligence artificielle et avec le machine learning, c'est que c'est une nouvelle façon de résoudre des problèmes avec l'informatique. En programmation classique, on donne des instructions à un ordinateur pour qu'il les exécute à notre place. Et donc c'est nous qui allons mettre toute l'intelligence, toute l'expertise pour résoudre le problème. C'est-à-dire qu'on va devoir se poser la question pour atteindre tel résultat, par quelles étapes je dois passer et on va envisager tous les cas possibles pour créer les instructions qui vont bien et que l'ordinateur soit capable de faire face à tous les cas. Avec l'intelligence artificielle, on change complètement de paradigme puisqu'on n'a plus besoin de décomposer tous les cas, on va entraîner la machine pour qu'elle apprenne toute seule à résoudre un cas complexe. Et ça va nous permettre de traiter des choses qu'on ne savait pas traiter auparavant parce qu'elles étaient trop compliquées à décomposer. Ça ouvre un champ des possibles extraordinaires. Parce qu'on a plusieurs choses qui n'existaient pas avant. Déjà, on a beaucoup d'images, beaucoup d'informations qualifiées. Merci Internet. On a aussi des ordinateurs qui commencent à être assez puissants pour traiter ces gros volumes de données. Et puis surtout, on a des algorithmes éprouvés dont on sait faire marcher pour apprendre. Au passage, ces algorithmes s'appuient sur des mathématiques très complexes. Mais les algorithmes sont suffisamment éprouvés et robustes pour qu'on n'ait pas besoin de rentrer dans le détail des mathématiques, qu'on puisse les utiliser pour les appliquer à des cas qui nous intéressent. Et ça devient suffisamment accessible pour qu'on puisse permettre à des jeunes de comprendre comment ça marche et d'entraîner leur propre réseau de neurones. Un exemple, la voiture autonome. On a créé un projet avec les jeunes où on a pris une voiture télécommandée et on a voulu l'entraîner pour qu'elle soit capable de se déplacer toute seule sur un circuit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a mis une caméra, on a fait tourner la voiture sur un circuit et on a enregistré pour chaque image du circuit la valeur de direction, est-ce qu'elle va à gauche, à droite ou pas. On a utilisé ces images ensuite pour entraîner un réseau de neurones pour qu'ils apprennent tout seuls à déduire quel angle donner aux roues en fonction de l'image du circuit qu'il voit. Et après, on n'a plus qu'à mettre la voiture sur un circuit nouveau qu'elle n'a jamais vu et elle se conduit toute seule. Et ça, ce n'est qu'un exemple. L'important, c'est qu'ils comprennent aujourd'hui ce qu'on peut faire avec du machine learning et qu'ils aient le pouvoir et le choix de créer demain. C'est un stage de programmation comme on en fait à Magic Makers. Sauf qu'au lieu d'avoir besoin de savoir les règles du programme qu'ils vont coder, ils construisent une IA qui apprend les règles toute seule. Par exemple, reconnaître un objet sur une image ou générer des images en l'occurrence. On ne sait pas comment on dessine un Pokémon mais on a une intelligence artificielle qui apprend toute seule à dessiner des Pokémon. C'est ambitieux de faire un stage d'essai artificielle avec des adolescents. Avec l'augmentation de puissance de calcul et l'augmentation des données, on est capable de faire des choses vraiment chouettes. Et surtout, il y a des gens qui ont construit des librairies de programmation, des packs de programmes qu'on peut utiliser. Nous, on utilise Python et on utilise Keras, qui est une bibliothèque qui nous permet de créer des réseaux de neurones en quelques lignes seulement. Ils n'ont plus besoin maintenant, en 2018, de connaître toutes les maths qu'il y a derrière, qui sont des maths post-bac, pour pouvoir créer une IA et comprendre les grands concepts plus abstraits et moins mathématiques, de comment on entraîne une IA et qu'est-ce que ça nous permet de lui faire faire et comment la mettre en œuvre. J'ai appris à faire des réseaux de neurones. C'est le fait de faire apprendre quelque chose à un ordinateur. Et c'est vraiment très impressionnant. C'est plus, c'est assez facile d'accès, concernant à ce qu'on pourrait croire. Si on a des bases de code, on peut facilement coder ça. Dès qu'on a quelqu'un pour nous aider, c'est pour ça qu'être en gros, c'est beaucoup plus simple qu'être tout seul. Et c'est bien parce que ça rend accessible, parce qu'à la base, c'est extrêmement compliqué. mais avec ce que propose Magic Maker, c'est simple, on apprend vite et il y a des résultats super convaincants et c'est génial. Je pense que c'est une grande partie de notre futur en tant que société. Du coup, c'est important de savoir comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne.